... Bonsoir, à mon tour de vous remercier de votre présence. Dernière petite leçon de ville, du coup, on le disait, du cycle de cette année, consacrée ce soir au béton, dont on a beaucoup parlé, en effet, ce que nous disait Laurence à l'instant, on en a beaucoup parlé durant les quatre séances précédentes, et pas forcément bien, c'est vrai. Alors, non pas que le béton soit nécessairement mauvais, ni que son empreinte écologique, d'ailleurs, soit tellement moins bonne que les autres. Si vous avez suivi les précédentes petites leçons, vous vous rappelez que finalement, en fait, tous les matériaux ont une empreinte écologique plus ou moins importante, mais jamais négligeable. On va essayer en tout cas de rééquilibrer les compteurs. Alors, attention, s'il vous plaît, à ne pas sortir à l'inverse avec un intérêt démesuré pour le béton, parce que c'est la dernière petite leçon ce soir, donc on ne pourra pas rééquilibrer par la suite. Je vous rappelle la conclusion de notre leçon de ce soir, tel qu'on l'avait déjà défini ici, il y a quelques mois, après qu'on ait beaucoup trop aimé le bois, qu'on ait beaucoup trop aimé la pierre, beaucoup trop la terre et le métal à chacune des précédentes petites leçons, on s'était promis de se dire, à la fin de notre cycle, qu'il n'y a pas un matériau meilleur qu'un autre, mais que leur utilisation dépendait du projet. Autrement dit, peu importe le matériau, pourvu qu'il y ait l'architecture. Et pour ouvrir notre discussion, je me tourne vers mon voisin, Bertrand Lemoyne, bonsoir, et merci de votre présence. On vous invite ce soir sur le béton. On aurait aussi pu vous inviter pour parler d'autres matériaux qui sont également dans votre domaine de compétences, je pense notamment au métal. Vous êtes ingénieur, diplômé de polytechnique et des ponts et chaussées, également architecte, également historien, spécialisé dans l'actualité de l'architecture, de la construction de la ville et du patrimoine au 19e et 20e siècle, et notamment Paris. Autant dire que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet, alors je vais, sans plus attendre, me taire et vous laisser commencer. Merci David, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de venir ici pour parler du béton, un matériau que j'aime bien. Je ne vais pas vous en dire du mal ce soir, ce n'est pas le but, mais je vais plutôt essayer de vous raconter comment on a inventé ce matériau, ce matériau complexe, composite, et comment Paris d'ailleurs aussi a joué un rôle de terrain de jeu, de terrain d'expérimentation pour les ingénieurs, les architectes qui ont commencé à mettre en oeuvre ce matériau à la fin du 19e. Quelques petits bouts de texte, mais il y a beaucoup d'images, rassurez-vous. J'essaierai d'être le plus clair possible. Le béton, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un mélange, de ciment, alors le sable, de cailloux, alors des cailloux, on appelle ça des granulats, en termes techniques, si vous voulez. Quand on mélange tout ça avec de l'eau, ça fait une pâte qui, en séchant, durcit, pardon. Le ciment lui-même, c'est très simple, c'est du calcaire, la roche calcaire, que vous faites cuire. En cuisant cette roche, le CO2, le méchant CO2, s'en va, remplit notre atmosphère, parmi d'autres choses. Il reste de la chaux, qu'on peut hydrater, et ensuite, il faut que cette chaux soit mélangée, en fait, avec de l'argile. Donc le secret du béton, le secret, parce qu'il a été inventé, de manière très empirique, par les Romains déjà, mais perdu pendant longtemps, on a mis très longtemps à bien comprendre les choses, c'est qu'il faut que le calcaire soit mélangé avec de l'argile pour faire du bon ciment. Et les Romains avaient un bon ciment parce qu'ils avaient des carrières, en quelque sorte, d'argile et de calcaire mélangés, ce qui fait qu'empiriquement, ils avaient le bon dosage qu'on a mis longtemps à bien comprendre et à doser d'une manière artificielle, comme on disait, au XIXe siècle. Le béton, c'est aussi un béton qui est armé. Ce n'est pas qu'il a une arme sur lui, mais il est armé par quoi ? Par de l'acier. Et c'est cette complémentarité entre l'acier et le béton lui-même qui crée le béton armé dont on va parler aujourd'hui, qui est un matériau de construction tout à fait extraordinaire qui s'est imposé très rapidement à la fin du XIXe siècle et surtout au XXe. On en parle un peu déjà au XVIIIe siècle parce qu'on commence à chercher à retrouver le secret du ciment romain, notamment un ciment qui fait prise sous l'eau. C'est paradoxal qu'en mouillant du ciment, il va pouvoir quand même durcir sous l'eau. Ça, c'est justement le mélange avec l'argile qui le permet. Un Anglais va essayer sur un phare assez connu de retrouver ce ciment particulièrement robuste parce que les ciments romains qui ont 2 millions d'âge, on en trouve toujours relativement solide. Voilà. Et il va chercher à mettre ça en oeuvre, notamment pour la construction d'un phare en haute mer dans le sud de l'Angleterre. Très compliqué à construire, dans des conditions difficiles. Et donc empiriquement, on va petit à petit s'approcher de ça, mais on est encore loin, en fait, de comprendre bien les choses. On va les comprendre en réalité grâce à un ingénieur français qui s'appelait Vika, Louis Vika, qui a d'ailleurs créé une société qui existe toujours aujourd'hui, qui fabrique toujours du ciment, qui a, dans les années 1820, 1830, si vous voulez, compris le premier, comment il fallait exactement doser chaque proportion. C'est un peu comme la cuisine. Si on va rajouter un peu trop de sel, c'est pas bon. Là, c'est pareil. Comment doser exactement les choses pour obtenir un bon ciment ? Et on a commencé à utiliser du béton dans des fondations, dans des digues, dans des structures comme ça qui ne nécessitaient pas de résistance particulière autre que le poids propre du béton. Il a fallu attendre 1855 à l'exposition universelle pour que, non pas un ingénieur, mais plutôt un inventeur, qu'on peut l'appeler comme ça, Joseph Lambeau, propose une barque en ciment armé. Vous voyez qu'elle est en ciment. Vous le devinez à peu près. Je crois que c'est ici. Pour appuyer le petit point rouge, c'est là. Et puis vous voyez ici, ça s'est un peu cassé, vous voyez des éléments de fils métalliques, de fils d'acier, en fait. C'est du fer, d'ailleurs, qui est incorporé à la barque. Donc la barque est en ciment armé. Pas très épaisse, elle pèse très, très lourd, mais elle flotte. Elle flotte quand même, évidemment, parce qu'elle est creuse. Et donc cette alliance entre le ciment et le fer, en l'occurrence, va se révéler extrêmement productif. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ça marche ? Alors il y en a d'autres qui ont en même temps, chacun peut de son côté, chercher aussi empiriquement à assembler des grillages métalliques en fer et du ciment. Pour faire quoi ? Des caisses à fleurs, c'est le cas de Joseph Monnier, qui a développé tout un tas, d'abord empiriquement, d'éléments pour les jardins et puis qui a compris qu'il fallait prendre des brevets, qui a développé ces brevets, qui va beaucoup les développer après en Allemagne. Mais là aussi, c'est très empirique, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche autour d'un grillage associé du ciment qui permet d'avoir quelque chose à la fois de résistant et en même temps, qui crée un contenant, qui crée un effet de paroi, qui crée quelque chose, bien sûr, dans lequel on peut mettre de l'eau, de la terre, etc. On a commencé aussi à construire, dans les années 1852, vous voyez que c'est quand même relativement ancien, des constructions en béton aggloméré, sans armature, c'est-à-dire qu'en utilisant le béton comme de la pierre, en tassant bien le béton, on obtient au fond des parpaings, si vous voulez, et cette église qui est au Vésiné, qui existe toujours, a été construite de cette manière-là avec du béton, du ciment, pardon, aggloméré, bien tassé, qui s'est révélé plus économique que la maçonnerie traditionnelle, c'est à voir, parce qu'à l'époque, on construisait encore beaucoup en pierre, mais voilà, qui était une église avec des formes, vous le voyez, des formes assez traditionnelles au fond d'église, mais quand on la regarde de près, un matériau tout à fait nouveau pour l'époque. On a commencé aussi à utiliser ce ciment en substitut de la pierre pour créer ici un acduc qui est sur le trajet de l'acduc de la Vannes qui alimente Paris, qui est un des acducs qui alimente Paris en eau, la Vannes, c'est une petite rivière en avant de Paris, vous voyez, un acduc qui est comme un petit pont en maçonnerie, on pourrait presque croire que c'est un pont romain, au fond, les formes n'ont pas tellement changé au fil des siècles, et Coignet, qui était donc le développeur, il a eu des fils aussi qui ont travaillé avec lui de cette église, a aussi apporté des innovations techniques. Par exemple, ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être une bétonnière, un malaxeur pour mélanger intimement le ciment, le sable, les granulats et l'eau pour créer une pâte bien homogène. C'est ça aussi le secret, bien dosé en eau, c'est ça le secret d'un bon béton. Ce qui va apparaître, alors là, à la fin du siècle, seulement à partir des années 1885-1990, c'est l'idée qu'en associant du béton et de l'acier, on obtient une structure extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'acier résiste à la traction. Si vous tirez un fil ou une barre d'acier, ça résiste. Si vous tirez un bloc de béton suffisamment fort, il va un peu se fissurer au début et après, il va se casser. Donc le béton résiste bien à la compression, on peut vraiment mettre des charges très lourdes dessus, mais mal à la traction. Et en alliant l'acier qui résiste à la traction avec du béton qui résiste, lui, à la compression, en les mettant bien judicieusement disposés, on a un matériau qui n'est pas homogène. Dans un mur en béton, vous avez beaucoup d'acier que vous ne voyez plus mais cet acier à l'intérieur justement permet de créer des structures, des poutres par exemple, des structures qui vont être amenées à éventuellement fléchir. Il y a aussi trois autres raisons importantes qui sont un peu un petit miracle qui font que ça marche. D'abord, c'est que le béton protège l'acier de la corrosion. Une fois que l'acier est bien enrobé, il est protégé de la rouille. Si vous laissez l'acier exposé à l'air et à l'eau, il va se rouiller petit à petit, il va se feuilleter, il va se déliter. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça permet d'avoir des structures durables. La deuxième bonne nouvelle, c'est que quand on... Les variations de température aujourd'hui, il fait 30 degrés mais peut-être dans 6 mois, il fera moins 20. Dans ces différences de température ou même du jour et de la nuit, les matériaux se dilatent. Au chauffeur matériau, il s'allonge, il se récontracte. Et coup de chance, le béton et l'acier ont le même coefficient de dilatation. Ce qui veut dire que les deux peuvent se dilater d'une manière homogène. Ensuite, le béton adhère à l'acier. Alors l'acier, on va lui donner éventuellement des formes un peu torsadées, on va lui mettre des crochets, on va lui mettre des choses un petit peu plus compliquées pour que ça accroche mieux mais fondamentalement, les deux matériaux deviennent solidaires l'un de l'autre. Donc le béton armé, c'est cette conjonction heureuse, favorable de l'acier. Matériaux un peu rares, un peu chers, il faut fabriquer. Avec le béton qui emploie du sable, des granulats, c'est quand même beaucoup moins cher, un peu de ciment, pour faire un matériau composite qui va se révéler avec un matériau extrêmement efficace, moins cher que beaucoup d'autres matériaux, polyvalents. On va voir tout un tas d'exemples de constructions de structures qui ont été faites comme ça. Et on va commencer à tâtonner à la fin du 19e siècle, dans les années 1890-1900, pour voir comment allier au mieux cet acier et ce béton. Vous avez ici une petite planche qui résume, il y a eu 262 brevets qui ont été pris, on les a recensés avant 1902 en France, 1906 pardon, pour trouver la meilleure combinaison. Est-ce qu'il faut mettre une poutrelle en acier ? Est-ce qu'il faut mettre un grillage ? Est-ce qu'il faut mettre des câbles ? Est-ce qu'il faut mettre des barres ? Quelle forme faut-il donner ? Donc vous voyez tout un tas de formes que les ingénieurs, que les inventeurs aussi ne se sont plus à expérimenter. Vous voyez, ça permettait aussi de créer des structures qu'ici, il y a une fabrication d'un poteau, donc on a des ronds en fer, en acier plutôt, des barres, et puis ensuite, tout ça, ça va être enrobé de béton. Et donc, on va tâtonner là-dedans. Beaucoup d'inventeurs, beaucoup de constructeurs, et je voudrais en mettre quelques-uns un petit peu plus en avant parce qu'ils ont été plus heureux dans leur choix technique et dans leur choix, on dirait aujourd'hui, marketing. Enbic, c'est un ingénieur qui va développer un système extrêmement versatile dans lequel vous avez à la fois des poteaux, vous voyez ici les barres d'acier qui sont enrobées de béton, des poutres, vous voyez des barres d'acier ici, c'est une espèce de vue éclatée, si vous voulez. Et ce qui est assez intéressant aussi avec le béton armé, c'est qu'une fois que vous avez coulé et le béton est fluide, une fois que vous avez mis les armatures, vous mettez un coffrage en bois, qui est un moule en quelque sorte, vous coulez du béton, vous le tassez, vous le vibrez, vous assurez qu'il n'y ait pas de bulles d'air qui soient restées. Et une fois que tout ça s'apprit, forme, ça prend plusieurs semaines pour vraiment durcir, ça ne se fait pas tout de suite, ça durcit vite, mais ensuite il faut du temps, et bien ça devient une construction monolithique. C'est-à-dire qu'il y a une continuité qui se fait entre les poteaux, les poutres, la dalle ensuite qui permet d'avoir un plancher. Et donc vous avez un système assez simple de mise en oeuvre, il faut faire des coffrages en bois, donc il faut des bons charpentiers, puis après il faut couler du béton, ce n'est pas très compliqué, le préparer, préparer les armatures, mais grâce à ce système économique, vous pouvez à la fois faire des poteaux, des poutres, des planchers, et des planchers épais, lourds, résistants, des façades, tout en fait, vous pouvez tout faire avec ce matériau. Voilà un petit détail du système NBIC qui vous montre comment NBIC avait imaginé une barre dans la partie basse, des barres dans la partie basse, des étriers verticaux. Pourquoi il y a des barres en acier dans la partie basse ? C'est que quand une poutre fléchit, vous imaginez bien que la partie inférieure est tendue, je vous ai dit que le béton résistait mal à la traction, et donc l'acier, il est là justement pour résister à cette traction que le béton lui-même ne pourrait pas supporter. ça, c'est un système assez simple à mettre en place. Vous avez même des barres qui se relèvent sur les côtés. Après, il y a eu beaucoup de choses plus compliquées. Aujourd'hui, c'est un peu plus sophistiqué, mais le principe, il est là et il va se prouver extrêmement efficace. NBIC va développer en fait une technologie qui va diffuser dans le monde entier avec des agences. Il prend des brevets, bien sûr, il a des agences qui représentent sa marque, qui vont construire dans le monde entier des structures, des bâtiments sous sa licence, en quelque sorte. Des usines, ici, une raffinerie à Paris, à Saint-Ouen, plus précisément. Ici, une autre usine à étage. Il est traitée d'ailleurs un peu comme un petit château de l'industrie, si vous voulez, avec d'ailleurs des grandes parois vitrées. C'est quand même très moderne. On est en 1895. Si on enlève peut-être les petites fioritures, les petits machicoulis à la tour, on a une architecture très contemporaine déjà. Donc le béton induit, va induire, on va le voir, des nouvelles formes architecturales. Mais le béton va aussi être un matériau qu'on va utiliser au départ comme une espèce de substitut économique à la pierre. Et Enbic va construire rue Danton, pas très loin d'ici, dans le 6e arrondissement, un immeuble dans lequel il va mettre ses bureaux. Vous voyez le dessin de l'immeuble, un immeuble parisien. Au fond, c'est un peu différent de l'immeuble parisien à la fin de siècle, mais dans lequel il va reprendre le vocabulaire architectural de l'époque. Vu de chantier, vous voyez que c'est pas en pierre, c'est tout en béton, les planchers, décoratifs qu'on voit ici en détail pour recréer une architecture décorative qui va permettre à Enbic de dire vous voyez, avec mon bâtiment qui est ma vitrine en quelque sorte dans laquelle il travaille, on peut tout faire, y compris des architectures assez sophistiquées comme cet immeuble rue Danton qui est toujours debout, bien sûr. Un autre avantage aussi du béton armé, c'est que quand vous avez un incendie dans une structure, ça chauffe. Une structure métallique à partir de 400-500 degrés perd ses capacités de résistance et le béton qui emrobe l'acier dans le béton armé protège thermiquement l'acier, ralentit l'échauffement de la structure. Et donc ça permet, au lieu que la structure s'effondre au bout d'un quart d'heure, qu'elle s'effondre au bout de deux heures. Puis au bout de deux heures, on peut imaginer que tous les gens évacuent le bâtiment. C'est ça le principe de la sécurité incendie. Et Enbic va avoir tout à fait conscience de ça. Il va faire des démonstrations ici, c'est à Paris, dans une caserne de pompiers où est la marque, il va faire brûler, vous le voyez ici, il va faire créer un incendie volontaire pour montrer, vous voyez, des sacs de sable qui chargent la structure pour montrer que la structure, malgré le feu, elle peut résister, en tous les cas, à un certain temps. Enbic va aussi montrer qu'on peut utiliser du béton dans les ponts. Ici, un des premiers ponts en béton armé, 1899, à Châtellerault, qui existe toujours, qui reprend le principe des ponts en fonte ou en pierre, d'ailleurs. Et puis Enbic va faire aussi une autre démonstration à Bourg-la-Reine, une villa avec une petite tourelle au milieu, avec aussi des choses nouvelles. Vous voyez ces toits, pardon, ici, ces toits terrasse, ces toits plats. À Paris, on a des toits en zinc, on a des toits qui protègent de la pluie, comme partout dans l'architecture traditionnelle, avec le béton pour faire des dalles étanches qui permettent d'avoir des terrasses, qui permettent de profiter, en quelque sorte, du toit des immeubles pour l'agrément. Et c'est une des capacités du béton qui va être largement utilisée, non seulement par Enbic dès 1903, à Bourg-la-Reine, mais aussi par beaucoup d'architectes. Détail aussi de cette construction très sophistiquée, qui est là aussi pour être un manifeste en faveur du béton. Enbic va créer une revue qui s'appelle Le béton armé, qui va diffuser ses propres constructions, qui va généraliser, au fond, l'emploi du béton. Vous voyez, c'est une revue d'auto-promotion, en quelque sorte, mais quand même très intéressante, parce qu'il va contribuer avec d'autres à l'essor, à la diffusion dans les premières années du XXe siècle de cette technologie. Et on va retrouver assez vite, à partir des années 1900, au fond du béton dans tout un tas de structures. Bien sûr, des structures industrielles, ici des silos, d'ailleurs, qui ont une assez belle allure plastique, c'est presque des sculptures, 1900 quand même, des bâtiments industriels à étage, où on peut installer des charges relativement lourdes, y compris des machines. Là, vous voyez la structure des poteaux, des planchers. Vous voyez le bâtiment, le même bâtiment terminé, c'est à Boston, 1911, façade presque entièrement vitrée pour donner un maximum de lumière naturelle au moment où l'électricité commence tout juste à apparaître dans l'éclairage interne des bâtiments. Voilà, donc il montre aussi des formes, déjà, qui anticipent sur une évolution plastique. Les architectes vont aussi commencer à se saisir des possibilités nouvelles offertes par le béton. Le Corbusier, bien connu, panflétaire, héros dans le sens du terme de l'architecture moderne au XXe siècle, va proposer dès 1914 une ossature de maison qu'il appellera Domino. Vous voyez, c'est six poteaux, pardon, six poteaux, des dalles posées sur des fondations sur plots, un escalier qui est suspendu entre les étages et autour de ça, on peut mettre la façade qu'on veut. On peut mettre tout vitré, on peut mettre des fenêtres horizontales, on peut avoir un plan à l'intérieur qui soit libre, on a des terrasses sur le sommet qu'on peut utiliser. Vous voyez, l'architecte n'a pas oublié, contrairement à ce que disait Flaubert, n'a pas oublié l'escalier pour aller sur la terrasse. Donc, on peut en fait profiter de cette technologie pour définir non pas seulement une nouvelle architecture, mais même un nouveau mode de vie. En tous les cas, un nouveau rapport entre l'habitat et l'architecture. Le Corbusier va aussi d'ailleurs beaucoup s'inspirer, référencer des bâtiments industriels. Ici, c'est un silo qui est publié d'ailleurs dans son livre Vers une architecture en 1925. En bas, c'est le silo tel qu'il a été construit et en haut, c'est le silo revu et corrigé par le Corbusier qui a enlevé les petits frontons qu'il trouve trop décoratifs pour montrer qu'au fond, cette architecture nouvelle, elle induit, cette technologie nouvelle du béton armé, elle induit aussi les sources, les références pour une architecture nouvelle. D'autres, rapidement, d'autres aussi, il n'y a pas que Enby qui vont développer des systèmes avec les mêmes principes. Si vous voulez, ici, c'est Bérard, un constructeur à la Roche-Migène dans Lyon. Il y en a pas mal, en fait, des petits constructeurs comme ça qui construisent tout un tas de maisons autour de son usine. Ici, il y a un autre constructeur et vous voyez que l'architecture, c'est l'ancien Félix Potin qui se trouve au Rue de Rennes. Un peu dans l'esprit, si vous voulez, de ce qu'avait proposé Enby Crudenton. C'est une architecture très décorée, très art nouveau, mais en béton qui montre que là aussi, le béton a cette capacité sculpturale. Il y aura d'ailleurs des sculpteurs de l'entre-deux-guerres comme Carlo Sarabesol, par exemple, qui sculpteront directement sur le béton, non pas le béton sec, dur, mais sur le béton encore frais, un peu mou, sur lequel on peut encore facilement intervenir. Des architectures aussi qui combinent à la fois d'architectures très, vous direz, néoclassiques. C'est une usine, c'est l'ancienne usine, l'ancienne chocolaterie Meunier à Noisiel dans l'est de Paris et puis à côté de ça, un pont en béton très fin, très élancé qui permettait de rejoindre les deux parties de l'usine. D'autres architectes comme les frères Perret, notamment Auguste Perret, ils étaient plusieurs frères, ils avaient en plus une entreprise de construction, ce qui était pratique pour expérimenter le béton. Donc ils vont à la fois proposer des formes nouvelles. Ici, c'est un immeuble très connu qui se trouve rue Franklin à Paris qui propose un immeuble avec une cour en façade. Il n'y a pas un certain nombre d'immeubles dans les années 1910-1930 qui suivent ce principe. Et en même temps, tout en béton. Alors pour faire passer un peu l'aspect peut-être un peu gris, un peu dur du béton, il va mettre par-dessus un revêtement de pâte de verre, enfin de carreaux. Vous voyez là aussi une façade très percée de fenêtres, très lumineuse pour apporter un maximum de lumière à l'intérieur. Une terrasse où il y a un peu les arbres au sommet, une terrasse aménagée, etc. Et donc Perret, Auguste Perret, l'architecte et l'entreprise Perret qui va beaucoup construire pour l'architecte Perret vont être aussi des tailles de l'immeuble. Des grands promoteurs au fond d'une nouvelle architecture fondée sur ce nouveau matériau. C'est ça qui est important. Un autre architecte, Anatole de Baudot, un disciple de Vigelet-le-Duc, si vous voulez, qui est aussi prône la rationalité dans la construction. Et pour cette église, Saint-Jean-de-Mont-Martre, qui se trouve au milieu de la butte, place des Abbeses, il va utiliser un système développé par un ingénieur qui s'appelle Paul Cotensin où il va réinterpréter, c'est ça qui est intéressant, vous voyez qu'à la fois on réinterprète les modèles de l'architecture gothique avec ses arcs, etc. remplissage en briques et ossature, si je vous montre une photo de chantier, ossature en béton, très simple, très dépouillé. Le béton s'exprime aussi dans cette relative nudité comme on disait à l'époque, avec des surfaces lisses, planes, mais qu'après on peut revêtir, peindre, laisser brut, retravailler. On va le voir aussi chez d'autres architectes. On retrouve les frères Perret avec le théâtre des Champs-Elysées sur l'élévation que vous voyez et postérieure bien sûr. Le théâtre des Champs-Elysées est donc une architecture en pierre, en façade très classique, grande frise sculptée, etc. Mais quand vous regardez comment est fait ce bâtiment, une ossature entièrement en béton armé qui permet de construire bien sûr l'immeuble sur rue, le vide de la cage de scène et de la salle, les portes à faux ça veut dire que la structure vient se projeter vers l'intérieur. Vous voyez les balcons qui sont là, qui sont donc associés à cette structure de poteaux, de dalles, de poutres. Là aussi, ça montre que le béton peut être un matériau utilisé dans un site prestigieux, en avenue Montagne à Paris, pour un théâtre et donc pas seulement dans une perspective utilitaire comme on cherchait plutôt à développer Enbic, mais aussi dans une perspective tout à fait architecturale. Là aussi, bâtiment, silo, je reviens un peu aux usines. Alors on va commencer à développer aussi l'idée qu'en associant le béton et le verre, comme on avait associé l'acier ou le fer et le verre, vous avez peut-être vu ceux qui étaient là la dernière fois, on pouvait créer des verrières, donc laisser la lumière naturelle arriver, c'est toujours plus plaisant comme ici, on le voit bien, qui permet donc d'associer ici à des voûtes, à des arcs en béton, des parties vitrées, ici pour une usine, 1912. Il y en a quand même des formes, j'insiste un peu sur les dates parce que c'est quand même des bâtiments qui ont plus d'un siècle, qui sont quand même étonnamment modernes. Jusqu'à des choses extraordinairement amples, ici la Halle du Centenaire à Breslau, en Allemagne, 1912, avec cette espèce de coupole supportée par une série d'arcs en béton et avec des éléments vitrés qui vont permettre de regarder l'échelle, vous voyez les sièges en bas, et une salle qui pouvait contenir je crois 3 000, 3 000 ou 4 000 personnes, un des plus grands bâtiments qu'on a construits à l'époque avec ces grands arcs en béton aussi qui rappellent au fond les arcs qu'on trouve dans les ponts. C'est une structure qui est presque à l'échelle de grandes structures. On trouve aussi cette idée que les grandes structures développées dans les ponts vont pouvoir permettre de construire des grands bâtiments et notamment des hangars dirigeables, mettre un dirigeable à l'abri pour une grande voûte, bien sûr. Et Eugène Fressinègue, un ingénieur très important du 20e siècle, va proposer à Orly, au sud de Paris, de construire des hangars dirigeables en utilisant, vous voyez ces éléments en bois, ce sont les coffrages sur lesquels on va pouvoir couler le béton, donc coffrages construits en 3 pièces et qu'on va ensuite déplacer au fur et à mesure par économie. On ne coffre pas tout le bâtiment, on coffre une section, une deuxième. Voilà, on le voit un arc en cours, le premier arc du deuxième hangar en cours de fabrication. De proche en proche, on va pouvoir couvrir tout l'espace tout en laissant passer de la lumière en ménageant des fenêtres. Très belle structure qui malheureusement a été bombardée en juin 1944. Le thème de l'arc, on le retrouve aussi dans des bâtiments plus ordinaires, plus urbains. Ici, une usine urbaine, mais là aussi, vous voyez qu'il permet avec simplement quelques arcs très très fins, très légers, de complètement dégager la couverture au profit d'un vitrage pour avoir un maximum de lumière, bien sûr. Il y avait déjà l'éclairage électrique à l'époque, mais c'est quand même plus agréable de travailler avec la lumière du jour. Ou ici, Louis Bonnier qui construit la piscine de la Butocaille, toujours existante. On a aussi une série d'arc qui vont porter des fenêtres hautes qui permettent d'éclairer naturellement le bassin. Ou ici, pour un marché couvert à Reims, système de voûte, de double voûte en fait, qui permet donc d'avoir des vitrages verticaux. Un thème qui va être aussi assez utilisé à la fois par les ingénieurs mais aussi par les architectes, c'est le thème du portafaux, j'en ai parlé. Ici, vous voyez cette tribune pour un hippodrome en 1935 qui existe toujours à Madrid. Vous voyez cette projection des auvents qui semblent reposer ici simplement sur des poteaux. Vous voyez ici derrière un petit élément métallique qui empêche l'auvent de basculer sur les tribunes. Heureusement qu'il est là. Et donc simplement, vous voyez des structures en équilibre qui vont permettre avec le béton d'explorer au fond des formes qu'on pouvait faire en acier, certes, mais qui vont permettre d'intégrer ces formes à l'ensemble du bâtiment dans un seul matériau. Des grands ingénieurs aussi comme Pierluigi Nervi qui est un Italien qui construit notamment ces hangars magnifiques détruits pendant la guerre. Hangars, là aussi, pour des avions. Vous voyez, avec un système on pourrait presque croire de loin que c'est en bois d'ailleurs, mais vous voyez un système d'arc en béton. Vous voyez ici un autre hangar en cours de construction où vous voyez ce système, cette ossature sur laquelle on va ensuite poser une couverture légère. Donc l'idée qu'avec la forme de l'arc, parce qu'un arc, ça travaille en compression, c'est pour ça qu'il y a des arcs en pierre, eh bien, on peut utiliser le béton armé au mieux de ses capacités et notamment dans les ponts. Albert Cacou, un autre ingénieur qui a construit ce pont en 1928 près d'Annecy. Ici, un très beau pont aussi en bas de votre image construit par un ingénieur suisse, Robert Mayer, en 1930, très minimal en fait, avec presque, vous voyez le détail d'un des ponts qu'il a fait. Ce n'est pas tout à fait un arc, vous voyez, c'est pareil par mesure d'économie, on fait une succession de segments qui permet ensuite d'approcher la forme d'un arc. Vous voyez, tout ça, c'est très dépouillé, c'est très minimal, c'est dans un perdu au fin fond de la montagne suisse. Et ça montre qu'avec une grande économie de moyens, on peut construire des oeuvres qui ont un caractère sculptural. Autre pont fait par Frécinet, on retrouve Perret à l'église du Rhincy où là, on a la réinterprétation de la typologie traditionnelle de l'église. Et ce qui est intéressant dans cette église, c'est aussi l'intérieur avec tout un système de claustras en béton avec des vitraux qui on retrouve avec des poteaux très très fins. On va retrouver des poteaux aussi fins au musée d'art moderne qu'on va voir tout à l'heure et vous avez donc cette idée que le béton, même s'il est plus monolithique que l'acier, plus épais en quelque sorte, il permet aussi d'avoir des espaces très ouverts, très vitrés. On retrouve le Corbusier qui va faire une maison manifeste très connue bien sûr à Poissy dans l'ouest de Paris qui a été restauré progressivement il y a quelques années dans laquelle il va mettre en oeuvre ce que je vous avais montré tout à l'heure la maison de Minot de 1914 et au fond des poteaux, des dalles et puis on peut faire des fenêtres en longueur, on peut faire des terrasses, on peut jouer aussi d'une manière sculpturale avec les volumes à l'intérieur on peut proposer au fond une nouvelle architecture simplement parce qu'on exploite à fond les ressources du matériau. Donc vous voyez que ce matériau c'est plus qu'un simple moyen de construction c'est véritablement quelque chose qui va ouvrir la voie qui va accompagner au fond le développement d'une certaine révolution plastique aussi que les peintres explorent d'ailleurs ou les sculpteurs explorent avant les architectes mais qui va accompagner cette révolution artistique plastique du XXe siècle ici une village schrodeur à Paris de Welt en Hollande où on trouve cette espèce de côté très graphiste comme un tableau constructiviste avec des plans des petits éléments de couleur des petites lignes rouges etc. décalés qui créent une espèce d'architecture cubiste si vous voulez qui en tous les cas presque abstraite mais qui est quand même une maison. On va utiliser aussi les architectes l'idée que le béton se moule et donc peut faire des formes courbes plus plastiques au fond que des plans même si les plans sont décalés ou s'intersectent les uns avec les autres ici c'est le zoo de Londres où un architecte anglais Bertrand Loubetkin va proposer un bassin pour les pingouins il faut bien que les pingouins s'amusent un peu de temps en temps aussi et donc il va leur proposer une rampe comme ça une très belle rampe édicoïdale qui permet aux pingouins de monter de descendre de s'exposer et vous voyez qu'il tient tout seul il n'y a pas de pot de dos pour la soutenir c'est le béton lui-même armé il ne faut pas oublier qu'il y a de l'assiette dedans qui permet d'avoir cette sculpture en quelque sorte qui tient de manière monolithique juste ici le lycée Camissé fait par Charles Lecoeur dans le 15e arrondissement à Paris et là je vous montre je vais regarder juste les détails du plafond vous voyez ce caissonnage le plafond de poutres qui viennent se croiser avec les poteaux qui dessinent un motif avec cette coupole centrale voilà et puis motif aussi très très connu là on repasse aux Etats-Unis près du nord de Chicago avec Frank Lloyd Wright qui va proposer un grand architecte américain qui va proposer un système pour les bureaux d'une usine attenante à une usine de vous voyez ce qu'on appelle des dalles champignons c'est-à-dire un poteau très très fin d'ailleurs un peu un peu conique qui va s'évaser ensuite au sommet sur une dalle circulaire et donc ça fait une structure auto-stable on va les juxtaposer les unes avec les autres les relier évidemment sûr ici un petit peu quand même on va faire un toit translucide ça va m'aider de porter de la lumière à l'intérieur avec cette espèce d'effet architectural cette forêt de colonnes qu'on retrouve l'esprit presque de la cathédrale la mosquée de Cordoue on retrouve l'idée des cathédrales avec leur colonne et leur espace ouvert et donc c'est une espèce de réinterprétation contemporaine de ce que l'architecture en béton armé peut apporter rapidement je vous montre quelques exemples parce que je ne veux pas non plus trop déborder sur le encore quelques minutes voilà quelques exemples aussi une école de plein air intéressante toit terrasse bien sûr mais aussi terrasse à différents niveaux c'est une école pour les enfants qui vont permettre de ménager des cours de récréation en quelque sorte aux différents étages vous voyez que les angles ici sont en porte-à-faux on n'a pas mis de poteau à l'angle justement pour dégager la vue de l'angle donc vous voyez là aussi façade libre entièrement vitrée vous voyez donc ces principes qu'on a vus la terrasse la façade libre le poteau le porte-à-faux qu'on va retrouver décliné de multiples façons dans tout un tas d'architecture moderne on est toujours dans les années 30 une magnifique maison qui s'appelle la villa sur la cascade vous voyez pourquoi qui se distingue par Frank Lloyd Wright le même architecte que celui qui a fait les dalles champignons que je viens de vous montrer et qui propose ici dans les années 1937 une magnifique construction qui vous voyez quand on voit le chantier un grand porte-à-faux en béton qui vient se projeter au-dessus de la cascade évidemment il n'était pas question de mettre un poteau au milieu de la cascade ça aurait été pas respecté de la nature environnante Wright d'ailleurs avait vraiment confiance en lui parce que le constructeur qui avait commencé à construire il disait attendez ça ne va peut-être pas tenir et Wright disait si si vous pouvez enlever l'échafaudage tout de suite mais ça va tenir rassurez-vous bon ils ont enlevé l'échafaudage et ça a tenu ça a un peu fissuré tout de même au fil des ans on a dû faire réparer mais quelques années plus tard la maison enfin voilà tout ça pour dire que ces architectes Le Corbusier Perret Wright etc se saisissent au fond de ce matériau pour proposer soit des architectures radicalement nouvelles soit des réinterprétations on pourrait dire presque modernes de l'architecture classique c'est le cas de Perret on a vu Perret rue Franklin en 1905 là on le voit 35 ans plus tard qui construit avec l'entreprise familiale ce qui s'appelle le musée des travaux publics aujourd'hui conseil économique et social place Diena et ce qui est intéressant dans ce bâtiment si vous voulez c'est que à la fois Perret réutilise le thème de la colonne classique au lieu d'avoir un chapiteau unique ou corinthien il a un chapiteau en forme de petite palme donc une espèce d'interprétation presque naturelle naturalisante si vous voulez de la colonne la colonne c'est comme une plante qui monte qui s'épanouit au sommet et cette vous voyez le détail c'est beau c'est beau détail quand même avec des petites moulures enfin tout ça c'est très soigneusement fait le béton est de plusieurs couleurs il est retravaillé il est bouchardé c'est à dire qu'on va retaper avec une espèce de marteau spécial pour faire éclater la surface du béton pour ne pas qu'il soit lisse pour justement faire ressortir les granulats qui sont derrière qui sont colorés on redonne une couleur au béton on travaille différentes textures donc un travail très précis et avec un principe aussi de de grandes structures vous voyez qui fait que en fait vous avez une espèce de grand portique qui monte et à l'intérieur duquel vous avez des éléments qui viennent s'installer une espèce de boîte de boîte dans la boîte d'ordre monumental si vous voulez qui rappelle les grandes constructions la colonnade du Louvre si on veut ou des choses comme ça l'intérieur voilà magnifique et quelques morceaux de bravo à l'intérieur notamment la coupole mais surtout l'escalier là aussi l'escalier suspendu enfin en haut en bas et en un point au milieu très bel escalier et là aussi on retrouve cette forme courbe fluide que proposait le Wittkin pour les pingouins à Londres je termine par deux petites choses d'abord l'idée que ce béton est vraiment armé il va progresser techniquement bien sûr c'est pas juste on invente et puis ça y est c'est fini non il va continuer à progresser encore aujourd'hui bien sûr à la fois sur la formulation des ciments de la manière de mélanger les choses des armatures en acier etc mais on va aussi développer et c'est un ingénieur français Eugène Frissinet une invention tout à fait nouvelle qui est aujourd'hui très largement utilisée notamment dans les ponts dans les ouvrages d'art aussi dans les grandes structures c'est l'idée qu'on peut pré-contraindre le béton ici en haut vous avez le schéma d'une poutre traditionnelle qui fléchit en fléchissant des petites fissures qui vont s'ouvrir mais heureusement la barre d'acier sympathique est là pour retenir tout ça et Frissinet comprend que si on tend les armatures regardons en bas si on tend cette armature avec des vérins pour qu'elle soit déjà en traction mais elle a une grosse capacité de résistance l'armature en relâchant les vérins et bien l'acier qui est élastique va se recontracter et va comprimer le béton et en comprimant le béton il va donner une marge de résistance supplémentaire au béton considérable prenez un tas de livres une pile de livres un peu brûlante vous la prenez vous la serrez entre vos mains ça tient si vous relâchez vos mains les livres tombent par terre c'est exactement ça le principe d'après contrainte il y a après contrainte il y a la poste contrainte on peut contraindre avant de couler le béton après le couler il y a différents systèmes mais c'est cette idée là et cette idée elle va permettre de faire des structures beaucoup plus résistantes en utilisant le surcroît de résistance à la traction de l'acier qui n'est pas utilisé tout à fait dans le béton armé voilà et c'est ça qui va permettre de construire d'abord des grandes structures ici on a donc Frécinet développe ses brevets dans les années 25, 27, 30 on ne va pas vraiment les utiliser ici un exemple pendant la guerre d'ailleurs en 42, 43 sur un chantier je ne sais plus ce que c'est mais enfin vous voyez ces câbles ici qui ressortent aux extrémités c'est des câbles qu'on va comprimer tendre pardon pour comprimer le béton et on va vraiment commencer à utiliser cette technologie après la guerre ici c'est le tout premier pont en béton pré-contraint construit en France à Lusancy dans l'est de Paris sur la Marne où Frécinet avec son entreprise contre ton Bernard on va proposer ces éléments ces caissons qu'on va assembler les uns on va les couler on va les assembler les uns avec les autres on va tendre les câbles à l'intérieur on va bloquer les câbles et ça fait des ponts qui au fond peuvent couvrir des portées importantes ici d'ailleurs on va même préfabriquer les poutres sur la rive comme vous le voyez ici avant et on va les poser toutes posées déjà pré-contraintes donc vous voyez une invention qui va maintenant tous les ponts en béton armés aujourd'hui sont en réalité en béton pré-contraintes aussi des ponts en acier parfois des ponts en bois voilà un exemple typique de ponts comme ça avec ces trous qui permettent de faire passer des câbles qui vont permettre au fur et à mesure plusieurs câbles qui vont permettre de comprimer la structure et de la faire tenir je termine par juste quelques images pour vous montrer un peu l'évolution on ne va pas venir jusqu'à aujourd'hui parce que sinon on passerait la journée mais quelques évolutions par rapport à ce qu'on a vu dans l'entre-deux-guerres on a vu l'entre-deux-guerres ces formes nouvelles ces formes rationnelles qui utilisent les capacités du béton à se projeter à faire des portafaux à faire des dalles à faire des grandes surfaces lisses et en fait les architectes à partir des années 50 vont aussi s'intéresser au côté plastique du béton la possibilité de faire des courbes c'est plus compliqué parce qu'il faut faire des coffrages courbes avec des petites planches ou des contreplaquées mais ça permet d'obtenir des oeuvres beaucoup plus sculpturales ici une chapelle très connue à Ronchamp faite par le Corbusier 1955 tout en béton vous avez à la fois des percements aléatoires sur un mur mais vous avez aussi cet élément devant qui se relève devant vous avez des murs courbes vous avez le Corbusier vous vous souvenez qu'il faisait ces trucs tout blanc tout un peu raide tout un peu strict dans les années 20 il va se lâcher un peu dans les années 50 pour faire des choses beaucoup plus plastiques les ingénieurs vont aussi s'y mettre parce que les ingénieurs vont comprendre que par exemple si vous plissez une feuille de papier vous la pliez ou même si vous la courbez elle acquiert une certaine résistance dans certaines directions ici c'est un très joli voile plissé qui forme une espèce de corolle qui est un marché couvert à Royan qui existe toujours et ça permet la forme intrinsèque de la structure avec ces plis permet d'avoir des structures très fines en béton quelques centimètres seulement donc d'alléger de mettre moins de matériaux donc c'est moins cher donc vous voyez on arrive petit à petit à conjuguer ce développement technologique vers la courbe vers la fluidité vers la légèreté avec un développement d'architecture plus expressive plus organique aussi ici très beau terminal pour la TWA qui a été fait par l'architecte finlandais Saharinen à New York dans les aéroports de New York dans les années fin des années 50 vous voyez qui évoque un oiseau avec ses ailes prêtes à décoller avec ce bec qui avance une oeuvre sculpturale vous voyez c'est très compliqué à faire parce qu'il faut évidemment c'est presque un travail aussi de charpent de menuiserie très complexe mais à l'arrivée vous avez une oeuvre monolithique magnifique qui perdure aujourd'hui autre ingénieur autre architecte très connu Oscar Niemeyer un brésilien qui va lui aussi construire la vie nouvelle en grande partie de la vie nouvelle de Brasília c'est la cathédrale de Brasília c'est pas seulement des arches vous voyez ce sont des arches pliées imaginez que ce soit fait en papier ça tiendrait très bien au papier c'est la forme pliée la double courbure qui donne aussi sa résistance et ça permet entre les éléments d'avoir des grands éléments translucides comme dans une cathédrale qui vont vous apporter de la lumière filtrée colorée un peu mystique à l'intérieur les meilleurs c'était pas oublié c'était fait une belle maison à Sao Paulo à Rio vous voyez là aussi on retrouve à la fois cette espèce de liberté de forme de courbe de transparence de légèreté on retrouve des choses qui sont assez même proches de la construction métallique d'une certaine manière où en tous les cas on voit que le béton armé a permis d'apporter un nouveau langage au fond plastique à l'architecture et pas seulement un langage technique je termine par une coque mince là aussi il y a une courbure principale c'est relevé sur les bords ça donne de la rigidité un ingénieur allemand qui s'appelle Isler qui a proposé ça il y a déjà un demi-siècle donc voilà on a beaucoup travaillé dans ces années-là vers ces formes-là aujourd'hui c'est pas forcément l'essentiel de la construction le béton armé est toujours un matériau très utilisé bien sûr pour tout y compris pour des choses banales bien sûr il n'y a pas que des architectures exceptionnelles comme celle que je vous ai montrée mais voilà ça montre un peu sa versatilité et ce qu'il a pu apporter aussi à la conception architecturale merci merci